Ce tutoriel démontrera comment créer un module d'apprentissage dans votre cours. Le module d'apprentissage est semblable à un dossier qui sera créé, mais avec une table de matières automatisée. Tous les éléments que vous insérez dans ce dossier seront automatiquement ajoutés à une table de matières, qui apparaîtra à gauche du contenu. Sous l'onglet Créer un contenu, vous retrouverez à la première colonne « Module d'apprentissage ». Cliquez dessus. Vous devrez premièrement nommer ce module et lui donner une description, si vous le désirez. Les options de disponibilité sont semblables aux autres éléments ajoutés, mais il y a une particularité qui est l'affichage séquentiel du module d'apprentissage. Ce type d'affichage force l'utilisateur à passer une page après l'autre, sans pouvoir sauter à une page plus avancée dans les séquences définies. Nous pouvons choisir d'afficher la table de matières ou non. Le style de numérotation peut être aussi défini. Sur la page d'accueil, nous pouvons accéder à l'intérieur de ce module pour y ajouter les éléments voulus. Comme vous le constatez, une table de matières s'affiche à gauche. Il est maintenant possible de meubler cet espace. Voici un exemple d'un module contenant plusieurs éléments de contenu. Comme vous pouvez le voir, la table de matières a tenu compte de chacun de ces éléments. Vous remarquerez en plus que la création d'un dossier, tel que le dossier des activités d'évaluation, crée automatiquement une hiérarchie à l'intérieur même de la table. Pour que la table de matières soit fonctionnelle afin de la tester, il vous faut premièrement désactiver le mode modification.